Comment est-ce qu'en introduisant une aiguille à un point précis, on va réussir à régler un mal de crâne ou une crise de foie ? Déjà, il faudra qu'on ait compris ce qui se passe chez le patient pour choisir effectivement le ou les points, plus souvent les points, qui vont permettre le réglage permettant de traiter ce problème. Comme je dis souvent aux étudiants, sinon tous les moustiques seraient acupuncteurs, et donc tous les gens qui font du piercing. En fait, si on pique des points dont le corps n'a pas besoin, il les ignore purement et simplement. Mais c'est pareil pour les mots, il y a des mots qui peuvent vous toucher, des mots qui rentrent dans une oreille et qui ressortent par l'autre parce que ça ne vous concerne pas. Donc déjà, c'est l'adéquation qui fera l'efficacité de cette méthode. Elle est très tolérante, on ne peut pas facilement rendre malade quelqu'un en le piquant, pas au bon endroit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette méthode, même si ce n'est pas totalement parfait, j'allais dire, ça ne fait pas de mal, comme on dit. Maintenant, comment ça agit ? Bon, ce sera un peu long en deux minutes de résumer ça, mais encore une fois, le corps est plein d'énergie et il est parcouru de courant, on a un champ électromagnétique, on a des courants électromagnétiques qui nous parcourent et lorsqu'on choisit des points sur le corps, on peut agir sur ces champs, sur ces courants. Alors, on peut avoir une vision, je dirais, à trois niveaux de l'acupuncture. On peut avoir une vision de neurologue, se dire, bon, c'est le trajet nerveux, en fait, les méridiens, c'est un peu comme les nerfs, donc on va piquer à proximité d'un nerf, on obtient une réaction neurologique. Ce n'est pas faux. Certaines méthodes, par exemple, si on traite une sciatique, c'est un peu de cet ordre-là. Maintenant, cette explication ne permet pas de comprendre comment deux points situés sur le même trajet nerveux, à deux centimètres l'un de l'autre, ont des effets sur la physiologie complètement différents. Donc, il y a une notion qualitative qui ne peut pas être prise en compte par cette explication. Il y a une vision plus énergétique, si on peut dire, c'est-à-dire qu'effectivement, les points, imaginons que ce soit comme des tâches de couleurs, si vous mélangez deux couleurs, ça en fait une troisième, et donc les combinaisons de points, le corps, il a une intelligence d'ensemble qui fait que selon la composition de points, le bouquet de points que vous allez faire, il va réagir dans un tableau différent, une harmonique différente, qui va faire que sa réaction va correspondre à votre souhait dans la pathologie. On peut encore considérer que les points, parce qu'ils portent des noms en médecine chinoise, ce n'est pas juste des numéros, c'est comme les plantes, elles ont un nom, et on leur prête des qualités, des défauts, on appelle ça des effets secondaires ou des effets thérapeutiques, et donc, en fait, on apprend les points comme on apprend à connaître des gens, si vous voulez, pareil pour les plantes, et on sait qu'ils s'entendent bien avec tel autre point pour faire telle chose, vous voyez, vous-même, avec telle personne, tout seul, vous savez faire certaines choses, avec telle personne, vous allez faire une autre chose, avec telle autre, une autre, et on apprend ces combinaisons, et on s'aperçoit que le corps a une intelligence collective, comme ça, dans ces différentes parties. Les Chinois ont mis 3000 ans à étudier cette espèce de clavier, comme ça, qu'on a en nous, il y a environ 400 points sur le corps, et parmi ces points, c'est comme les gens, ils ont tous un petit quelque chose, mais certains sont capables de plus de choses que d'autres, effectivement, et je dirais que sur les 400, on en utilise couramment une centaine, par contre, on apprend à les combiner judicieusement, et ça donne des possibilités infinies en termes de traitement. Donc, vous nous avez dit comment on peut utiliser les points d'acupuncture pour obtenir un effet, et comment cet effet peut être celui qu'on désire, selon les points qu'on utilise, mais je n'arrive toujours pas à saisir comment ça marche, qu'est-ce qui fait que... Comment ça marche ? Le mécanisme. Oui, c'est ça. On peut commencer par une explication simple, parce que là encore, je ne peux pas faire un cours d'acupuncture en deux minutes, mais vous mettez une aiguille dans un corps vivant. C'est comme si vous jetiez un fil dans l'eau, où il y a des poissons. Vous avez soit la possibilité, selon la façon dont vous pêchez, si vous jetez un pavé, vous allez faire fuir les poissons, si vous mettez un fil avec quelque chose au bout, les poissons vont venir voir ce qui se passe. Quand vous mettez une aiguille dans un corps, en fait, vous provoquez une réaction. D'ailleurs, il y a des gens qui font du dermographisme, ça s'appelle, c'est-à-dire que ça rougit autour de l'aiguille, c'est-à-dire de l'énergie et du sang, ça provoque un afflux parce qu'il y a un corps étranger qui rentre. Aussi fin soit-il, le corps est conscient que quelque chose arrive, et les gens viennent voir. Et donc, en fait, vous avez, par exemple, je ne sais pas, moi, une faiblesse à l'estomac, vous allez piquer un point à proximité de l'estomac, de façon extrêmement basique, extrêmement simple, on fait la même chose en massage, vous allez consacrer votre budget énergétique global, parce que vous avez mis un point à cet endroit-là, il va y avoir une charge d'énergie qui va être mise plus importante sur l'estomac et qui peut-être va participer au réglage ou à la réparation de cet organe. Voilà, je ne vais pas expliquer trop de choses, parce qu'après, il faudra étudier les histoires de points de proche, de points d'isto, etc., on rentre dans de la technique, mais si vous voulez, gardez à l'esprit que quand vous mettez des points dans le corps, le corps le sait et en fait quelque chose.